Peuple de Dieu, bonsoir. Assez ici, bonsoir. Alléluia. Gloire, louange à notre Dieu. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, pour cette opportunité. Toi, le roi des rois, toi, le seigneur des seigneurs, moi qui ne suis pas digne, mon Dieu, mais par ta grâce, tu me fais grâce, mon Dieu, par ta miséricorde, par ton amour, tu me fais grâce et tu me donnes cette opportunité d'apporter ta parole, mon Dieu. Merci, car c'est un privilège à toi toute la gloire. Comment ne pas reconnaître ta grandeur? Comment ne pas reconnaître que tu es Dieu et que d'éternité en éternité, tu resteras Dieu. Mon Dieu, toi qui es mort à la croix, afin, mon Dieu, que tes enfants puissent recevoir cette vie éternelle. Reçois la gloire qui t'es due. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Esprit de Dieu, prends le plein contrôle de ce moment que la chair se taise et que toi, tu puisses parler, que toi, tu puisses convaincre, que tu puisses agir dans les cœurs. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mon message aujourd'hui, le titre de mon message, un cœur blessé, non guéri. Le danger, le danger d'un cœur blessé, non guéri. Je répète, le danger d'un cœur blessé, non guéri. guéri. Oh, Alléluia. Vous savez que il y a, la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde et que Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle qui veut dire que Jésus est venu apporter cet évangile qui est la parole de Dieu. et c'est cette parole qui va guérir. Et Jésus ne peut pas venir en vain. Jésus ne peut pas venir en vain. La mission de Jésus ne peut pas être, Alléluia, prise à la légère et sa mission, Alléluia, la mission de Dieu, ou si vous voulez, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la parole et que les hommes soient sauvés. Et aujourd'hui, je vais prendre un passage dans le livre de Samuel 13. Mais avant d'y aller, vous voyez que pourquoi je vais parler d'un cœur blessé, le danger d'un cœur blessé, non guéri. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple avant d'entrer dans mon message. Lorsque vous voyez que quelqu'un a une maladie, une maladie dans son corps physique, la personne fait tout, ça veut dire que la personne va se donner tous les moyens pour être guérie. La personne ne va pas dire « Attends ». On ne peut pas attendre. Lorsque quelqu'un souffre dans son corps, la personne ne peut pas attendre. Tout ce que la personne a besoin, c'est d'un soulagement, que son corps soit guéri parce que la personne souffre. Donc, la personne ne peut pas dire « Attends ». « Attends », ce n'est pas un mot lorsque quelqu'un souffre, lorsqu'il y a quelque chose de brisé, lorsqu'il y a quelque chose de blessé. « Attendre » n'est pas un mot à dire. « Alléluia ». Donc, et aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes ont ce langage et ne comprennent pas ce danger que leur cœur soit toujours blessé. Leur cœur soit toujours blessé et non guéri. Amen. Donc, je vais partir dans le livre, nous allons prendre notre Bible, vous allez prendre votre Bible, dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel, le chapitre 13. Je vais parler de l'histoire d'Absalom. Alléluia, le fils de David. Mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Absalom, pour qu'ils puissent comprendre de l'histoire, je vais partir. Je crois que ce message, si je ne l'ai pas terminé, je vais terminer dimanche prochain. Donc, pour qu'ils puissent comprendre le message, je vais partir au commencement. Comment cela s'est produit ? Comment il y a eu cette tournure dans sa vie par la suite ? Alléluia. Donc, 2 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 3. La Bible nous dit, donc, Amnon, Amnon, c'est son frère. Et la Bible nous dit que Amnon avait un ami, un ami nommé Jonadab, fils de Chimea, frère de David. et Jonadab était un homme habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi ? Ne veux-tu pas me dire ? Amnon lui répondit, j'aime ta mère, sœur d'Absalom, mon frère. Donc, pour commencer, Tamar aussi était la demi-sœur d'Amnon. Donc, c'était, et Absalom avait la même mère et le même père qui était le roi David. Donc, c'était sa demi-sœur, Amnon, c'était sa demi-sœur, et Absalom était le frère d'Amnon, et Tamar était sa sœur. Donc, Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais-toi, fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, à Tamar, ma sœur, de venir me voir, à manger, qu'elle me prépare un mai sous mes yeux afin que je le vois et que je prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. La Bible nous dit que David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mai. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Vous voyez que ce qui se passe en fait de ce verset, la Bible nous dit qu'Amnon a aimé sa sœur. Amnon aimait sa sœur, a aimé sa sœur et Amnon va écouter les conseils de son cousin, de ce cousin qui est Jonadab. Jonadab va lui donner un conseil afin qu'il puisse arriver à terme de ce qu'il avait dans ses pensées. Et il va faire le semblant d'être malade. Vous voyez, avec Dieu, la ruse, c'est quelque chose. donc il va faire le semblant d'être malade. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce verset? Dieu va permettre cela parce que pourquoi Dieu ne va pas révéler cela à David? Pourquoi David ne va pas avoir la révélation? Vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible, en fait, auparavant, comme c'est l'histoire que David avait pris la femme du riz et par la suite, le prophète Nathan va, en fait, Dieu va lui révéler que David va avoir des problèmes dans sa famille, dans sa propre maison, ce que David a commis avec Uri parce que David avait pris la femme du riz et avait tué Uri par la suite. Il avait envoyé au combat et il avait mis Uri à la tête afin que Uri puisse mourir et que lui puisse prendre sa femme. Alléluia! Et là, ça va être les conséquences. Ça veut dire que Dieu va permettre cette situation pour que ce que David a eu aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre en Christ. Les erreurs en Christ. Maintenant, lorsque quelqu'un vient, alléluia, la personne, ce que vous avez commis, vous avez en fait fait des erreurs dans le monde, lorsque les personnes viennent à Dieu, les personnes, c'est la remontance. Dieu, on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas se mettre à commettre des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. Les erreurs par la suite, alléluia, les erreurs commises par la suite vont avoir des conséquences, alléluia, sur une vie spirituelle. Donc, la Bible nous dit, donc, cela, ça va être les erreurs que David avait commises auparavant et que dans sa maison, il va y avoir ce problème. Donc, Amnon va aimer sa soeur et David, Amnon va dire, va demander en fait à David d'envoyer Tamar, mais David n'a pas vu venir ces choses. Donc, David, lui, en personne, va envoyer Tamar dans l'appartement afin que Amnon puisse manger dans la main de Tamar. Alléluia. Donc, au verset 8, Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle le prie, elle, elle prie, de la pâte, la pâtre, prépara devant lui des gâteaux et des biscuits et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte-moi le maire dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas car on n'agit pas ainsi en Israël. ne commets pas cette infannie ou ne commets pas cette infannie ou irais-je moi avec ma honte et toi tu serais comme l'un des infannes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au revoir et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc, vous voyez que Amnon va demander à David d'envoyer Tamar et ce qui va être fait mais ce qu'il y a c'est que Amnon avait des mauvaises pensées. Vous voyez un coeur qui a des mauvaises pensées. Amnon avait des mauvaises pensées. Le but d'Amnon c'était de coucher avec sa soeur. Amnon a fait le semblant d'être malade mais Amnon n'a jamais été malade. Amnon était en bonne santé et Amnon va employer la ruse afin d'arriver à terme de ce qu'il avait dans ses pensées. Donc, ce qui va se passer, donc, lui, il va déclarer par la suite ses intentions. Il va dire à sa soeur Alléluia de coucher avec lui mais sa soeur va dire ce que tu es en train de faire lorsque tu coucheras avec moi mais où irai-je? Que ferai-je? Parce que à l'époque, toutes les femmes étaient vierges. Une femme qui n'était pas vierge ne pouvait pas se marier par la suite. C'était la honte pour cette femme et voyant la situation Tamar est en train de dire à Amnon si maintenant toi tu couches même toi tu es en train de commettre quelque chose d'un fan en Israël c'est un grand péché si tu as cette intention demande à mon père demande au roi Alléluia ma main et le roi te l'accordera mais ne pratique pas en fait cette faute ne couche pas avec moi de force et Amnon Alléluia ne va pas l'écouter donc la Bible nous dit au verset 14 mais il ne voulut il ne voulut pas l'écouter et lui fit violence la déshonora et coucha avec elle puis Amnon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour vous voyez en réalité Amnon ne l'a jamais aimé et c'est ce qu'aujourd'hui qu'il y a en fait dans le monde les gens peuvent déclarer l'amour mais en réalité les gens n'aiment pas les gens il y a l'amour Alléluia qui veut dire qui veut dire qu'il y a maintenant un intérêt derrière Amnon voulait seulement coucher avec sa soeur Amnon n'aimait pas sa soeur mais voulait seulement coucher avec sa soeur donc ce qui va se passer ce qui va se passer c'est que Amnon va arriver va la forcer et Amnon va violenter sa soeur donc Amnon va violer sa soeur et que par la suite la Bible dit que Amnon de la même manière qu'il a déclaré son amour Amnon va rejeter sa soeur et là il va y avoir quelque chose donc sa soeur va avoir la honte je continue pour que vous puissiez voir verset 17 verset 15 puis Amnon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour et lui dit lève-toi va-t'en et lui répondit n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait il ne voulait pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait il dit qu'on éloigne cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle elle avait une tunique de plusieurs couleurs car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris donc vous voyez après avoir commis cette erreur Amnon c'est ce que je veux dire va avoir du dégoût pour sa soeur donc Amnon va renvoyer sa soeur et que par la suite la Bible nous dit que sa soeur est partie en poussant des cris hallelujah en poussant des cris et là quelque chose va se produire par la suite ce qui va se produire par la suite c'est que Absalom son frère va savoir par la suite ce qui s'est passé donc au verset 20 la Bible nous dit que Absalom son frère lui dit Amnon ton frère a-t-il été maintenant va maintenant ma soeur t'aides-toi car ton frère ne prend pas c'est ton frère ne prend pas cette affaire trop à coeur et Tamar désolé demeura dans la maison d'Absalom son frère hallelujah donc vous voyez que la Bible nous dit que Absalom son frère le frère de Tamar va dire que Amnon est ton frère ce Amnon est venu vers toi ne prend pas cette affaire trop à coeur hallelujah mais là vous voyez c'était quelque chose que par la suite qui allait se déclencher regardez ce qu'il dit il dit Absalom son frère lui dit Amnon ton frère a-t-il été avec toi donc il va poser cette question maintenant ma soeur tais-toi calme-toi c'est ton frère ne prends pas cette affaire trop à coeur et Tamar désolé demeura dans la maison d'Absalom son frère vous voyez sous le fait que Tamar va venir et va apporter la nouvelle à Absalom son frère Absalom son frère ne va pas broncher Absalom son frère ne va pas broncher au contraire Absalom va dire à sa soeur calme-toi Amnon c'est ton frère calme-toi ne prends pas cette affaire trop à coeur hallelujah mais par la suite la Bible nous dit que Tamar est resté chez Absalom hallelujah donc ce qu'il y a c'est que Tamar est resté avec son frère et là par la suite il va se passer quelque chose la Bible nous dit que verset 21 le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité donc David a appris ces choses et la Bible nous dit que David fut très irrité Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon mais le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar sa soeur vous voyez par la suite comment ça va changer la Bible nous dit que Absalom n'a parlé ni en bien ni en mal et lorsque beaucoup de personnes lorsque le coeur a quelque chose à l'intérieur hallelujah le coeur a quelque chose à l'intérieur mais comment aujourd'hui vous allez voir que le coeur a quelque chose à l'intérieur et que aujourd'hui lorsque tu es en Jésus Christ c'est quelque chose qui ne peut pas prendre à la légère parce que lorsque 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 tu n'arrives pas parce que la Bible nous dit que Jésus est venu pour guérir les coeurs brisés et aujourd'hui la venue de Jésus ne peut pas être vain hallelujah parce que la Bible dit qu'il est venu il est venu l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a rouint pour apporter la bonne nouvelle et pour guérir pour guérir pour guérir les coeurs brisés parce que Absalom n'avait pas cette opportunité à l'époque mais aujourd'hui un enfant de Dieu il y a une différence lorsque les coeurs sont brisés dans le monde et le coeur brisé en Jésus Christ qui reste brisé et nous guérit le coeur brisé dans le monde hallelujah va détruire la personne le coeur brisé dans le monde va détruire et c'est pour cela que Jésus est venu pour guérir donc va détruire dans le monde mais maintenant le coeur brisé et non guéri en Jésus Christ éloigne la personne de la parole de Dieu éloigne la personne de Dieu ce coeur devient un coeur endurci il y a une différence le coeur brisé en Jésus Christ non guéri devient un coeur endurci car la parole de Dieu est là pour guérir et aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer parce que par la suite on va voir pourquoi les coeurs ne se guérit pas hallelujah donc la Bible nous dit que vous voyez que quelqu'un peut être là et avoir des choses dans son coeur parce que la Bible nous dit que Absalom n'a pas parlé ni en bien et ni en mal de sa soeur mais il eut de la haine qui veut dire quelque chose s'est déclenché quelque chose qu'il n'avait pas auparavant oh quelque chose la haine qu'il n'avait pas auparavant il a il y a une haine et quand dans le coeur il y a une haine c'est un esprit et vous allez voir par la suite ce qui va se produire parce que la Bible nous dit qu'il y a eu il a eu une haine pour son frère et vous voyez la différence entre lorsque quelqu'un qui ne soigne pas son coeur parce que David n'a jamais eu ce problème la Bible nous dit que David fut unité mais David n'a jamais eu de la haine dans son coeur le coeur de David a toujours plu à Dieu car David avait un coeur selon le coeur de Dieu vous voyez la différence parce que parler de Dieu c'est pas j'aime Dieu j'aime Dieu j'aime Dieu il faut que le coeur puisse plaire à Dieu et pour que le coeur puisse plaire à Dieu il y a des choses comme la haine parce que la haine c'est l'arme de l'autre le coeur ne peut avoir ni de la haine en Jésus Christ ni de l'amertume en Jésus Christ ni de la colère en Jésus Christ alléluia car c'est l'arme de l'autre tôt ou tard comme on va voir pour Absalom tôt ou tard c'est juste une question de temps quelqu'un qui a de la haine dans son coeur et qui rappelle tout le temps les choses du passé alléluia tôt ou tard tôt ou tard si tu ne te fais pas violence car aujourd'hui il ne suffit pas de prier alléluia la prière c'est quelque chose mais la Bible dit se forcer se faire violence il y a des choses qu'il faut se faire violence alléluia la prière seulement ne suffit pas la prière c'est l'arme mais la Bible nous dit se forcer se forcer se forcer parce que beaucoup de personnes prient mais ne se forcent pas ne se soumettent pas devant la parole de Dieu et tout le temps laisse laisse les choses s'emporter alléluia laisse maintenant la chair l'emporter les gens disent attends il faut du temps il faut du temps mais c'est complètement c'est anti-biblique point du temps parce que quelqu'un lorsque quelqu'un souffre avec son corps physique la personne ne dit pas le médecin allez prends ton temps quand je serai guéri on prend du temps la personne a besoin de la guérison un soulagement à l'instant et comment aujourd'hui on peut dire on prend du temps parce que vous allez voir que ce n'est pas biblique dans le livre des bruits on retourne tout de suite en Samuel dans le livre des bruits le livre des bruits 4 le verset 7 la Bible nous dit que Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après comme il est écrit il est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'en dit aussi c'est pas votre coeur Alléluia il a fixé un temps il a fixé un jour et les gens disent attendre attendre ça vient de l'autre c'est toujours l'homme intérieur qui parle l'âme corrompue qui parle attendre 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 il dit si tu entends sa voix il a fixé un jour il a fixé un temps il a fixé un jour si tu entends sa voix non Dieu c'est pas votre coeur parce que c'est ce qui arrive le coeur blessé par la suite va s'endurcir et les choses vont commencer à devenir de plus en plus compliquées tu vas souffrir mais qu'est-ce qui maintenant qui permet que toi tu souffres parce que toi même tu as permis cela tu prends les choses à la légère et on dit ah je prie je prie je prie vous voyez ce que la Bible nous dit là regardez ce que la Bible nous dit et la dernière fois j'ai en fait dimanche dernier je parlais je disais que ou dans l'exhortation en fait que j'ai exhorté je disais que pourquoi Dieu ne dit pas je pardonne parce que sa nature est pardon sa nature c'est de pardonner donc Dieu ne dit pas à un être qu'il pardonne il pardonne automatiquement il pardonne automatique alléluia et beaucoup de personnes vont dire je pardonne mais dans leur coeur ils vont être comme Absalom aujourd'hui parce que Absalom lui il a eu de la haine et vous allez voir la Bible nous dit deux ans après donc vous voyez entre le moment qu'il a la haine la Bible nous dit deux ans après deux ans après et c'est pour cela que je dis les personnes parce que la parole de Dieu ne peut pas être vain le coeur maintenant qui a l'amertume qui a la colère qui a des choses et lorsque la personne est fâchée va sortir des choses qui maintenant qui ne correspondent pas à la parole de Dieu c'est déjà un problème c'est déjà un problème parce que c'est exactement ce qui se produit dans ce passage là parce que Dieu parle Dieu parle Dieu parle Dieu parle Dieu parle mais les gens vont prendre à la légère mais Dieu parle la Bible nous dit que deux ans après Alléluia deux ans après il y a des personnes qui vont partir je me sens bien je suis bien maintenant tout va bien la Bible nous dit deux ans après vous allez voir combien d'années que ça a pris pour détruire Absalom la Bible nous dit que deux ans après comme Absalom avait l'étendeur à Baal-Astor après près d'Ephraïm il invita tous les fils du roi Absalom alla vers le roi et dit voici ton serviteur à l'étendeur que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur et le roi dit à Absalom non mon fils nous n'irons pas tous de peur que nous ne soyons à charge nous te soyons à charge Absalom le pressa mais le roi ne voulu pas aller et il le bénit donc David va le bénir Absalom dit permets du moins à Amnon mon frère de venir avec nous le roi lui répondit pourquoi irait-il avec toi sur les instances d'Absalom le roi laissa aller à lui Amnon et tous ses fils vous voyez donc maintenant Absalom va venir et va inviter il va inviter le roi il va inviter le roi et tous ses fils à une fête que lui il voulait faire donc il va inviter et le roi va dire non si nous venons tous à ta charge ce sera un problème donc maintenant moi je refuse mais si tu par la suite il va dire permets Amnon de venir mais c'est que lui il avait avec la haine vous savez que il faut juste une situation parce que la haine va amener des choses dans le coeur la haine va amener des pensées quelqu'un qui a la haine peut dire je t'aime je t'aime mais par la suite peut te tuer parce que la haine par la suite va se manifester et là vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose qui va se manifester donc Absalom à la fête il invite hallelujah il va faire une invitation une fête mais par la suite vous allez voir ce qui va se passer parce que la Bible dit qu'il avait la haine dès que tu commences à critiquer dès que tu commences quelqu'un que j'apprécie quelqu'un ne peut pas venir ou dire maintenant du mal de la personne mais c'est impossible c'est comme quelqu'un qui viendra dire du mal de ma mère mais c'est impossible hallelujah mais si de toi même les personnes viennent ou que toi lorsque tu es fâché tu sors des choses que tu ne dois pas sortir c'est que dans le coeur il y a quelque chose et ne prends pas la légère et quelqu'un qui a quelque chose dans le coeur que ce coeur n'est pas pur Dieu ne peut pas être avec cette personne je le dis bien Dieu ne peut pas être avec cette personne parce que sinon la parole de Dieu la parole de Dieu se contredit heureux ceux qui ont un coeur pur car ils viront Dieu parce que parfois les gens disent ah j'ai eu ça j'ai eu ça mais si ton coeur n'est pas pur c'est un problème si ton coeur n'est pas pur comment Dieu pourra te parler parce qu'on le voit avec les enfants d'Israël on le voit hallelujah tous ceux qui ont eu un coeur pur tous ceux qui ont eu quelque chose dans le coeur Dieu se révélait dans le sens pour que plus il puisse se repentir mais pas dans le sens d'amener une vision d'amener quelque chose hallelujah donc Absalom va demander Absalom va demander Absalom va demander à David Absalom va demander à David Absalom va demander à David hallelujah de permettre à Amnon, son frère, de venir. L'Abbé nous dit, verset 28, et c'est de là, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Fais attention. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, tuez-le, ne craignez pas, ce n'est pas moi, n'est-ce pas moi qui vous ordonne? Soyez ferme, et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent et montraient chacun sous le mêleur et s'enfuirent. Absalom a montré un plan et que par la suite, ce plan va se concrétiser parce qu'il va tuer son frère. Mais vous savez que lorsque quelqu'un a la haine, la haine ne sort pas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est déjà détué, c'est quelqu'un qui est déjà mort. Parce que pourquoi quelqu'un, un enfant de Dieu, comment un enfant de Dieu arrive à avoir de la haine dans son cœur? C'est quelqu'un d'injuste, réellement injuste. Parce que Jésus donne l'exemple. Jésus dit qu'il y avait maintenant quelqu'un qu'un roi. Cette personne devait dix mille talents à ce roi. Et que ne pouvant pas payer, le roi l'a acquitté. Le roi l'a pardonné. Et que par la suite, cette personne, sortant, va voir quelqu'un qui lui devait s'en donner. Et que la personne va lui dire, mais attends, oui, pardonne-moi, lorsque j'aurai l'argent, je vais te remettre. La Bible nous dit qu'il ne l'a pas écouté. Et il a fait jeter cette personne à prison. Mais aujourd'hui, cette personne qu'on devait mille talents, c'est moi, c'est toi, c'est ton frère, c'est vous tous. Combien de péchés que Jésus-Christ a pardonné? Je te pose la question. Combien de péchés dans ta vie, lorsque tu vois la parole de Dieu, que Jésus-Christ a pardonné? Peux-tu compter le nombre de péchés? Parce qu'on parle de mille talents. Aujourd'hui, si tu regardes à ta conversion, depuis ta naissance, est-ce que tu pourras compter le nombre de péchés? Ce mille talents, c'est toi. Maintenant, lorsqu'on prend cette personne, donc, j'ai dit, c'est moi, je mets moi en premier, c'est toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Et je dis, comment toi, tu n'arrives pas à pardonner celui qui te doit s'en donner? Et le roi t'a pardonné? C'est pour cela qu'il n'y aura pas d'excuses. Parce que les gens ne s'efforcent pas. Hallelujah! En Jésus-Christ, quelqu'un ne peut pas ne pas pardonner. Il ne suffit pas de dire, ah pardon, pardon, je te demande pardon, je t'en supplie, se prosterner. Ça ne sert à rien, c'est le cœur. Et quand le cœur a pardonné, le cœur ne rappelle plus, hallelujah. Le cœur, il n'y a plus des paroles qui vont sortir, des paroles passées, hallelujah. Parce que ces paroles passées, ce sont des blessures qui sont toujours là. Et on les ramène au présent. Si tu entends sa voix, n'en dis aussi pas ton cœur. Arrête de raisonner. Arrête de dire en trois, oui, je prends mon temps. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, ah je prends mon temps, je prends mon temps, je prends mon temps. Mais la parole de Dieu, ça c'est antibiblique. Parce que la parole de Dieu ne le dit pas. Il dit qu'il a fixé un jour, il a fixé un temps. Parce que ça va t'écarter de Dieu, ça va t'empêcher d'entrer dans la promesse que Dieu a pour toi, dans ce plan qu'il avait établi. Ça va t'empêcher de dire, ça va t'empêcher d'entrer. Comme Sayul qui avait un cœur et ça l'a empêché, un cœur qui avait la jalousie et qu'il a en fait fait deux erreurs devant Dieu. Et que par la suite, la Bible dit que Dieu avait ce plan d'établir son royaume à perpétuité. Jusqu'à sa mort, comme il l'a fait avec David. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, fils de David. Donc, vous voyez, Dieu a un plan, comme il avait un plan pour Adam. Mais il suffit de détourner, les personnes vont sortir toutes les prophéties, toutes les paroles. C'est pour cela que moi, je ne me base pas sur les rêves. Je vous dis, je ne me base pas sur aucun rêve. Aucun rêve. Je me base sur la parole de Dieu parce que la parole est Dieu. Aucun rêve. Pas de prophétie. On peut prophétiser. Mais si la personne n'est pas, hallelujah. Tant de personnes qu'on a prophétisées, mettez-moi à part sur les Barnabas. Oui, Barnabas. Il y a eu beaucoup de personnes dans la Bible qui ont prophétisé sur eux. Et que par la suite, les personnes ont détourné. Dieu dit bien à Jésus, et si tu ne détournes ni à droite ni à gauche, je t'établis. Mais si tu ne détournes ni à droite ni à gauche, c'est alors que tu réussiras. Et aujourd'hui, quelqu'un, il y a des personnes qui vont prendre la prophétie qui sont maintenant, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui vont toujours compter sur les prophéties. Oui, c'est ça. Attends. Donc, la Bible nous dit que ce qui va se passer, donc Absalom va tuer son frère. Donc, si vous regardez, il avait la haine pour Amnon. Amnon, Amnon étant mort, la haine aurait dû partir et Absalom aurait dû entrer dans le plan que Dieu avait pour lui. Parce qu'on va voir. Donc, verset 29. Non, je vais sauter de verset. Verset 30. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'ils n'en étaient pas restés un seul. Je vais sauter de verset. Verset 33. Quelqu'un va dire à David que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Alors, Absalom prit la fuite, or, le jeune homme placé en sentinelle, leva les yeux et regarda, et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Donc, la Bible nous dit au verset 34, Absalom a pris la fuite. Alléluia. Donc, il y avait un jeune homme qui servait de sentinelle. Et la Bible nous dit qu'il y avait une grande troupe. Une grande troupe qui venait, alléluia, qui venait par le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jeun Adam dit au roi, voici les fils du roi qui arrivent ainsi, se confirment ce que je disais, ce que disait ton serviteur. Donc, maintenant, Absalom a pris la fuite, parce qu'Absalom ne pouvait plus faire face à son père par rapport à ce qu'il avait commis. Alléluia, parce qu'il a été demandé à son père pour qu'Amnon puisse venir dans une fête qu'il avait, qu'il avait une fête, et que profitant de cette occasion, de cette opportunité pour tuer son frère. Donc, il ne pouvait pas faire face à son père. Donc, il a pris la fuite. La Bible nous dit au verset 27, Absalom s'était enfui et il alla chez Tamahi, fils d'Amilur, roi de Guirchur, et David pleurait tous les jours son fils. Vous voyez le cœur de David, oh mon Dieu, je vous dis un cœur, un cœur, oh mon Dieu, un cœur, mon Dieu, afin qu'il me puisse faire grâce. Un cœur, malgré Amnon a commis cette erreur, malgré Amnon a, mais David pleurait son fils. David pleurait son fils, la Bible nous dit. David pleurait son fils, ce cœur de pardon. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu, parce que ce que toi, tu sèmes, la manière que toi, tu en dis aussi ton cœur, ce que les héros que tu fais, ces choses, tu vas les récolter. Là, ce sont les sements de David, parce que David avait ce cœur, que Dieu ne va pas le toucher, Dieu ne va pas le frapper. David n'a eu rien de lui personnel par rapport à la faute qu'il a commise. Oh mon Dieu, parce qu'il avait ce cœur, malgré qu'il y a eu. Parce qu'à l'époque, un roi, c'était le, Amnon avait déshonoré son père. Il est roi, mais la Bible nous dit que lorsqu'il est mort, il était seulement irrité, mais lorsque Amnon est mort, David, hallelujah, a pleuré. Il était en train de pleurer, il était en train de pleurer, il était en train de pleurer, car il avait ce bon cœur qui pouvait pardonner. Un cœur semblable au cœur de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cœurs en Dieu aussi. Quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ça veut dire que la personne pardonne facilement. Ce n'est pas maintenant un service, je te donne, je te donne, je te fais ça. Mais non, c'est quelqu'un, aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui ne garde rien dans son cœur. Quelque chose se fait aujourd'hui, la personne a déjà oublié. Et aujourd'hui, beaucoup de cœurs ont de l'amertume, beaucoup de cœurs ont de la colère, beaucoup de cœurs ont de la haine. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et avoir ce cœur, ce genre de cœur. Donc, la Bible nous dit au verset 38, Absalom restera trois ans à Gershu, où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi cessa de le poursuivre, de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amenon. Donc, la Bible nous dit qu'il est resté trois ans. Vous voyez, donc, entre le mouvement, la Bible nous dit au verset 22, 13 verset 22, Absalom a eu de la haine. Vous allez voir combien d'années que la haine va prendre pour détruire Absalom. Combien d'années que la haine va prendre pour détruire Absalom. Ne crois pas que le diable t'aime. Alléluia. Donc, si tu as quelque chose, vous voyez, Dieu va donner le temps, mais ces choses sont là pour détruire, pour nuire aux vies. Vous allez voir combien d'années. Alléluia. Ne regarde pas ce que tu fais. Regardez ce que Jésus dit au 70. Ne vous réjouissez pas que vous chassez des démons. Ne vous réjouissez pas que vous avez l'onction. Mais réjouissez-vous que votre cœur puisse plaire à Dieu. Réjouissez-vous que votre cœur, que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. C'est de ce que vous devez vous réjouir. Moi, je souviens sous mon cœur, je ne souviens pas aux actions que je fais. Alléluia. L'action que je fais, tu peux faire tout. Dieu honore sa parole. Et c'est de là, les hommes vont tomber. Les hommes vont croire qu'ils sont dans quelque chose, mais ils n'y sont plus. Parce que c'est le cœur qui compte aux yeux de Dieu. La Bible dit bien, Dieu regarde au cœur. Et si ton cœur, tu sais que ton cœur a quelque chose, tu le sais. Parce que tu as des mauvaises pensées. Tu as toutes sortes de mauvaises pensées. Lorsque ça ne va pas, Dieu amène une situation. Vous voyez, là il y a une situation pour David. Mais son cœur est bon. Il n'avait pas de mauvaises pensées. La Bible dit qu'il a pleuré. Il n'avait pas de mauvaises pensées. Parce qu'il aimait. Quelqu'un qui aime, qui dit qu'il aime. J'aime, 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 j'aime. Et tu as des mauvaises pensées. Quel aimer. Je préfère ne pas dire que j'aime. Et ne pas avoir des mauvaises pensées dans mon cœur. Ça c'est l'amour du monde. On aime quand tout ça va bien. Et après, on critique pour quelqu'un d'autre. Si tu critiques quelqu'un pour quelqu'un d'autre. L'amour n'est pas en toi. La Bible dit que ça c'est l'amour du monde. Parce que les gens vont comparer ce qui est du monde avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Les choses du monde n'ont rien à voir. La Bible dit que c'est contraire. Et les gens vont prendre les choses du monde pour mettre dans les choses de Dieu. Vous voyez, tous ceux qui ont fait ces choses, ce sont, ils ont eu l'amour. Parce que regardez, il a invité son frère. Regardez, on dit qu'Amenon a aimé sa soeur. Mais tout ça c'est du monde. C'est du charnel. Parce que le rendu, le rendu ne glorifie pas Dieu. Donc quelqu'un peut dire, je t'aime. La personne te critique, lorsque la personne est fâchée, va porter des mauvaises paroles. Mais quel aimer ça? Quel amour de Dieu? Là on parle de l'amour de Dieu. On voit l'exemple avec David. Et l'abîme nous dit que donc Absalom resta, au verset 38, Absalom resta trois ans, trois ans à Gershure. Et donc il a pris la fuite. Et l'abîme nous dit que David a cessé de le chercher. Parce qu'il avait été consolé. Alléluia. Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. David avait réellement ce cœur de pardon. Donc Absalom, par la suite, va vouloir revoir son père. Mais pourquoi Absalom va vouloir revoir son père? Parce qu'Absalom en lui-même savait que David avait ce cœur. Qu'il pouvait le pardonner. Parce que si Absalom savait que David, en aucun cas, il était méchant, il était mauvais, il voulait, il voulait le tuer, il n'aurait jamais demandé à voir son père. Oh mon Dieu! Il n'aurait jamais demandé à voir la face de son père. C'est parce qu'il savait que son père était capable de pardonner. Avec ce cœur de pardon, son père avait ce cœur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu as du mal. Quel enfant de Dieu? Enfant de Dieu et tu as du mal? Mais quand je dis pardon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on pardonne, ça va. Le pardon, c'est que maintenant, c'est de l'oubli. On n'amène plus l'historique. Alléluia! On n'amène plus d'historique. L'historique, c'est mondain. C'est ton ordinateur qui a l'historique. À Dieu, c'est de l'oubli. Parce que si tu n'oublies pas, vous voyez cinq ans. Lorsque je compte deux ans, plus trois ans, cinq ans. Mais Absalom avait toujours son historique. Regardez, je vous dis, ce qui n'est pas logique. Il avait la haine contre son frère. Mais la haine détruit. Quelqu'un qui a la haine en Jésus-Christ, tu peux haïr le pasteur. Tu verras que par la suite, tu vois la haine contre eux. Et toi-même, tu vas te détruire par la suite. Parce que c'est ton esprit. C'est ton esprit. Et je vais vous démontrer que c'est ton esprit. Parce que l'Abi nous dit qu'il a eu, si je prends le verset 22, le verset 22, 13 verset 22, Absalom ne parla ni en bien et ni en mal avec Amnon. Il le prit en haine. Donc, il prit qui en haine? Amnon. Il prit Amnon en haine. Mais pourquoi, lui, il est toujours déstabilisé? Pourquoi, lui, il est toujours dans... et par la suite, lui-même a tué, il a porté la main sur son frère, mais vous allez voir que par la suite, sa vie ne va plus être pareille. La manière dont il était avec son père, ça ne va plus être pareille. Parce que la haine est entrée dans son cœur. Beaucoup de personnes croient que c'est quelqu'un qui a un problème. Lorsque tu as la haine, c'est toi le problème. Si j'ai de la haine dans mon cœur, c'est moi le problème. Le problème n'est pas quelqu'un d'autre. En Jésus-Christ. Parce que tant que tu as la haine dans ton cœur, par la suite, tu vas détruire. Regardez, aujourd'hui, je peux prendre un exemple. Une femme qui a eu une vie passée, qui a eu quelque chose avec quelqu'un, et par la suite, la personne va haïr, même les hommes. Tous les hommes sont mauvais. Toutes les femmes sont mauvaises. 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 Pourquoi? Il a quelque chose dans le cœur. Est-ce que toutes les femmes sont mauvaises? C'est non. Mais c'est ce qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Donc, du moment que tu as de la haine dans ton cœur, ce n'est plus une question de pasteur. Il faut l'enlever. Et la prière ne suffit pas, j'ai dit. Il faut s'efforcer. Donc, je vais continuer. Chapitre 14. Alléluia. Le chapitre 14. La Bible nous dit que j'avais versé 1. Joab, fils de Téchrujah, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Vous voyez comment le cœur, lui, il a vu que son cœur avait changé. Et ce cœur, il cherchait son fils, mais pas la suite. La Bible dit que Joab a vu. Vous voyez, lorsque quelqu'un aime, ça se voit. Ça veut dire que Joab, en aucun cas, ne pouvait là apporter une mauvaise parole pour David et Absalom. Parce qu'il l'a vu. Si aujourd'hui, on te porte une mauvaise parole et que tu prends cette parole, tu bois cette parole, c'est que ton cœur y est. Tu n'as pas compris, hein? Si on t'apporte une parole et tu bois cette parole, c'est que ton cœur y est. La Bible dit que Joab, fils de Téchrujah, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a vu cela, il va saisir cette opportunité. La Bible dit qu'il envoya chercher à Téchrujah une femme habile. Vous voyez, les femmes sont habiles. Une femme habile. Pas n'importe quelle femme, mais elle était habile. Ça veut dire qu'elle était capable de convaincre. La Bible nous dit que... Et il lui dit, « Monte-toi, désolé, et revêtas de tes habits de deuil. Ne t'aurons pas d'huile. Et ne sois pas comme une femme qui, depuis longtemps, pleure à mort. Tu iras vers le roi... » Là, il fallait être vraiment... Je vous dis, elle était vraiment habile. Il lui donne des instructions. Il dit, « Et sois comme une femme qui, depuis longtemps, pleure pour un mort. Donc, tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de cette manière. » Et Jorab lui mit dans la bouche ce qu'elle devait dire. La femme de Tékoa alla parla au roi. Et elle tomba la face contre terre et se prosterna. Et elle dit, « Au roi, sauve-moi. » Le roi lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Oui, je suis veuve. Mon mari est mort. Mon mari est mort. Ta servante avait deux fils. Ils se sont tous les deux corrélés dans les champs. Et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Et voici, toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, « Livre le meurtrier de son frère. » Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Il étendrait ainsi le tisson qui me reste pour ne laisser à mon mari ni non, ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, « Va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. » La femme de Tekoa dit au roi, « C'est sur moi, au roi, mon Seigneur, et c'est sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. » Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Le roi dit, « Si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi et il ne lui arrivera plus de te toucher. » Elle dit, « Que le roi se souvienne de l'éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et ne détruise pas mon fils. » Et il dit, « Et il dit, « L'éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. » La femme dit, « Permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur le roi. » La femme lui dit, « Pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu, puisqu'il résulte des paroles du même du roi ? » « Que le roi est comme coupable et ne rappelant pas celui qui l'a proscrit. » « Il nous faut certainement mourir et nous serons comme des eaux répandues à terre et qui ne se rassemblent plus. » « Je note pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. » « Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé et ta servante a dit, « Je veux parler au roi. » « Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante ? » « Oui, le roi écouta sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchaient à tout exterminer, moi et mon fils, l'héritage de Dieu. » « La servante dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos, car mon Seigneur, le roi, est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. » « Donc, vous voyez que Dieu, cette femme va venir et va porter à David une parole en parabole. » « Alléluia ! » « Afin que, et que par la suite, David va voir que derrière cette femme, il y a eu quelqu'un qui a parlé. » « Et cette personne qui avait parlé était Joab. » « Alléluia ! » « Et que David va exaucer cette requête. » « Ça veut dire que David va être d'accord pour le retour d'Absalom. » « La vie nous dit au verset 21, pas au verset 21, je vais sauter parce qu'il y a beaucoup de lectures. » « Oui, verset 21. » « Le roi dit à Joab, je veux bien faire cela, va donc et ramène le jeune homme Absalom. » « Donc, par la suite, lorsque cette femme va parler, David va être touché et David va dire, il va savoir que c'était Joab qui était derrière et David va dire à Joab, va chercher Absalom. » « Et il veut qu'il retourne. » « Et regardez, donc David va pardonner et il va dire à son fils de retourner. » « La Bible nous dit que par la suite, et c'est là les choses ont changé. » « Joab tomba, verset 22, tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. » « Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, mon seigneur. » « Puisque le roi agit selon la parole de son serviteur, Joab se leva et partit à Gershûr et ramena Absalom à Jérusalem. » « Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit pas, prend ma face. » « Et Absalom se retire dans sa maison et il ne voit pas, prend la face du roi. » « Hallelujah. » « Vous voyez, donc maintenant, par la suite, Absalom va venir et que David va dire qu'Absalom va rester dans sa maison. » « Pour l'instant, Absalom, comme c'était, en fait, si vous voulez, par rapport à ce qu'il avait commis, le crime qu'il avait commis, le crime qu'il avait commis, la faute qu'il avait commise, hallelujah, David va dire qu'il va y avoir un temps, que lui, il ne va pas voir ma face. » « Donc, David va lui dire que lui, à Joab, que Absalom va rester dans sa maison, dans son appartement. » « Et la Bible nous dit qu'au verset 25, il n'y avait pas un homme dans toute Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa bonté, sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. » La Bible nous dit que lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se rasait parce que sa chevelure lui pesait le poids des cheveux de sa tête qui était de 200 cicles du poids du roi. Les 200 cicles, vous voyez qu'on parle là, en kilos, ça fait 3,3 kg. Ça veut dire que ses cheveux étaient réellement longs. Ça faisait 3 kg. Lorsque j'ai fait la conversion, 3 kg, si on met 280 grammes. Ça veut dire que lui, la Bible dit qu'il était beau et qu'il n'avait aucun défaut. Et c'est de là l'orgueil. Donc il avait la haine et que par la suite, la Bible dit sa renommée. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas faire en Jésus-Christ, que je ne fais pas en Jésus-Christ parce que Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas. Et aujourd'hui, vous voyez, ce pays aussi est un pays où quand les gens, en fait, vous voyez, tous les bébés, tous les enfants ont des nounous. Les gens veulent toujours des câlins, des paroles douces. Ah oui, mon frère, oui, ma sœur, oui. Et ces choses aussi en Jésus-Christ ne sont pas bonnes. En Jésus-Christ, ces choses ne sont pas bonnes. Regardez quand Dieu appelle Paul, il dit, Saul, maintenant, toi, je t'appelle à me servir, mais tu es prêt à souffrir. Tu vas souffrir pour la gloire de mon nom. Il lui donne une bonne parole. Il dit, Paul, je t'appelle à me servir, mais tu vas souffrir pour la gloire de mon nom. Tu vas souffrir pour la gloire de mon nom. Jésus-Christ, quand les exibes arrivent, il dit, il dit, maintenant, vous, vous allez me servir, mais il dit, vous serez persécutés. Et aujourd'hui, les gens veulent toujours, ah oui, ah oui, mon frère, oui, ma sœur, oh, quand tu as fait ça, oh, personne n'est comme toi. Ah, ceci, cela. L'Abbé dit, dans toute Israël, il y avait sa renommée, sa renommée, ça veut dire qu'on parlait, on disait du bien de lui, sa renommée, on parlait du bien de lui. Mais auparavant, l'Abbé nous dit qu'il avait la haine dans son cœur, et la haine n'a pas été enlevée. Et que par la suite, Absalom va avoir quelque chose d'autre. Et tous les gens qui se croient grands, c'est pour ça que la dernière fois, quand j'exhortais, j'ai dit, quelqu'un qui se dit, de niveau, quel niveau? On ne peut pas, dès que tu parles de niveau, c'est que tu as déjà l'orgueil en toi. Si tu parles de niveau, c'est que tu vois les autres plus bas que toi. Or, l'Abbé nous dit, vois ton frère plus grand que toi. Donc, si j'écoute à la parole de Dieu, comment pourrais-je parler de niveau? Parce que je le vois plus grand que moi. L'Abbé, Jésus me dit de le voir plus grand que moi. Plus grand que... Oh! Donc, si quelqu'un parle de niveau, c'est que la personne se voit plus haut que les autres. Les autres sont bas. Or, vous voyez que c'est une parole charnelle. Parce que l'Abbé nous dit, vois ton frère plus grand que toi. Et eux se voient plus grand que leur... Comme les disciples qui vont demander qui est le plus grand parmi nous. Jésus va dire à l'insensé, quand vous serez converti. Et quelqu'un qui dit ses paroles, c'est quelqu'un qui n'est pas converti. Alléluia. Il n'y a pas question de niveau. Parce que ces choses amènent ça là. 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 L'Abbé dit qu'il y avait, il y avait la haine. Et l'Abbé nous dit, je répète encore, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé. Vous voyez, j'aime trop Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas, c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Parce que l'Abbé dit que la parole est là pour nous guérir. Et vous voyez ça là, ça va amener quelque chose. Parce que l'Abbé nous dit, Jésus, l'humilité précède la gloire. Il n'a point regardé qu'il était égal. Tous les gens qui s'égarent, c'est leur forte. Leur cœur se sont enduits aussi. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose. Et si dans le cœur, il y a quelque chose, ce cœur enduit aussi va amener autre chose. Et qui va égarer. La personne peut même dire, ah j'ai reçu une vision. J'ai vu, je... Ah j'ai reçu. Le roi Saül, dans sa perdition, a vu Samuel. Le roi Saül, dans sa perdition, a vu Samuel. Mais est-ce que cela venait de Dieu? Non. Aujourd'hui, c'est le cœur. Lorsque tu as quelque chose, il faut voir qu'au moment où tu l'as, ton cœur est pur. Ton cœur est pur. Et c'est de là que tu peux parler de Dieu. Ton cœur est pur. Il n'y a rien dans le cœur. Parce que lorsque quelqu'un est dans le monde, son cœur peut être mauvais. Jésus-Christ peut se révéler à cette personne. Mais que par la suite, lorsque la personne est à Dieu, pour que Dieu puisse se révéler, il faut que ce cœur puisse plaire à Dieu. Et pour que ce cœur puisse plaire à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait ces choses. Je ne crois pas. Sinon, toute la parole se contredit. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que c'était un bonhomme, beau jeune homme. Il était beau. Il avait de longs cheveux. La Bible nous dit, vous ne voyez pas ce que la Bible nous dit? Toi, tu as des défauts. Tu te trouves comme ci, tu te trouves comme ça. La Bible nous dit, depuis la plante de ses pieds, la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Il n'y avait plein de défauts. Il n'y avait en lui plein de défauts. Vous n'avez pas compris. Donc, ça veut dire qu'il y avait des fêtes. Il y avait tout. Un beau jeune homme. Un beau garçon. Alléluia. La Bible nous dit que, je crois que je vais continuer dimanche, si Dieu veut. La Bible nous dit au verset 32. Parce que, Absalom va demander à voir Joab. Parce que Absalom voulait voir son père. Il voulait voir la face de son père. Parce que ça faisait plus de trois ans qu'il n'avait pas vu son père. Et il voulait voir son père. Donc, il va mettre le feu dans le champ de Joab. Afin que Joab puisse venir le voir. Il va envoyer des personnes une première fois. Joab ne va pas répondre. Une deuxième fois, Joab ne va pas répondre. Et par la suite, il va mettre le feu dans le champ de Joab. Joab avait un champ à côté de son champ. Et la Bible nous dit au verset 32. Absalom répondit à Joab. Voici, je t'ai fait dire. Viens ici. Et je t'enverrai vers moi. Afin que tu lui dises. Pourquoi suis-je revenu à Gershure? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque chose, s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais il l'avait en lui. Vous voyez ce qu'il dit? Ça veut dire que le cœur est en train de parler. Je vous dis. Le cœur est en train de parler. Le cœur est en train de révéler qu'il avait quelque chose dans son cœur. Mais lui-même, Absalom, il était perdu. Parce que lorsque les personnes sont dans cette situation, les personnes sont égarées. La Bible dit, Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna. Et se prosterna, la face contre terre, en sa présence, le roi Béza Absalom. Et vous allez voir. C'est dimanche prochain, je vais donner la suite. Un cœur. Le danger d'un cœur blessé, non guéri. Aujourd'hui, les gens disent, je prends mon temps, je prends mon temps. Ça, ça vient du diable. Il dit, si tu, aujourd'hui, il a fixé un jour. Si vous entendez sa voix, non, dis-tu que ce n'est pas votre cœur. Donc, prendre du temps, c'est de l'autre. Alléluia. Et vous allez voir, par la suite, ce qui va se produire. Soyez béni. Béni. Au nom de Jésus. Amen.